Sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus, notre Rédempteur. La parole, je la prends dans Galates chapitre 5, un seul verset, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et Darby de dire, mais je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Amen. Ce sont là les conseils donnés par l'apôtre Paul aux Galates. Et si on remonte un tout petit peu, pour commencer notre lecture à partir de verset 12. Paul dit, puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Darby dit, je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. En gros, au milieu du peuple de Dieu que nous sommes, au milieu des enfants de Dieu que nous sommes, les scandales ne sont pas les bienvenus. Même si le Maître nous a enseigné que les scandales arriveront toujours. Mais malheur à celui-là ou à celle-là, par qui un scandale va arriver au milieu du peuple de Dieu. Je n'aimerais pas être une pierre d'achotement pour mon frère. Ne soyez pas une pierre d'achotement pour votre soeur. Ne soyez pas un motif de scandale. Les gens ne mesurent pas. Autant nous avons parlé le mercredi sur l'émission, l'œuvre missionnaire qui est la parfaite volonté de Dieu. Autant le cœur de Dieu, ça bouillit, ça bouge, ça se réjouit du salut des âmes. Autant le cœur de Dieu est attristé, mais au plus haut point, lorsqu'une personne arrive à prendre une âme et la détourner du chemin de la vérité, du chemin de la parole. Le cœur de Dieu, ça triste énormément. Le cœur de Dieu, ça triste énormément. Vous n'avez pas idée de combien Dieu est attristé. Lorsqu'une âme est détournée de la parole à cause du comportement de X ou à cause du comportement de Y. Ne soyez pas, si vous ne pouvez pas être, un tremplin, une aide, la main, la bouche par laquelle une âme peut être sauvée et rentrer dans le royaume. Si vous ne pouvez pas être ça, ne soyez pas non plus la barrière, l'obstacle ou la pierre d'achoppement qui empêcherait un frère de rentrer dans le royaume. Si vous ne pouvez pas être celui qui va l'aider à rentrer, ne soyez pas non plus, et surtout pas, celui qui va être la montagne qui bloquera le chemin pour que cette personne-là soit sauvée. Ne le soyez absolument pas. En gros, j'ai envie de dire, ne faites pas le travail d'Elimas. Vous vous souvenez d'Elimas? Quand le proconsul était en train d'être évangélisé par Paul, Paul et Silas. Et qu'il y avait un camarade qui était à côté du proconsul et qui était tout le temps en train de rabrouer et de rabisser les paroles de Paul et d'essayer d'argumenter quand Paul parlait et tout cela. Dieu voulait gagner le proconsul à Christ à travers la bouche de l'apôtre Paul et de Silas. Mais le proconsul, ou plutôt Elimas, venait pour s'opposer. Il venait pour minimiser les paroles de Paul, pour les traiter de toutes sortes de noms de loisins purs. Je répète, si vous ne pouvez pas être un tremplin, un moyen que Dieu utiliserait pour sauver une âme et la faire entrer dans le royaume de Dieu. Ne soyez pas comme Elimas, l'opposant, l'obstacle, la montagne, celui qui ferme la route, celui qui veut alimenter la fournaise de l'incrédulité afin d'empêcher une âme d'être sauvée. « Ne le soyez pas non plus. » Ne soyez pas ces anciens-là qui, le jour de la crucifixion du maître, et d'ailleurs, pendant ces jours-là, prenons-les globalement, s'opposaient à Jésus, disaient n'importe quoi sur Jésus, ont même inventé des choses sur Jésus. ont poussé la foule à demander qu'on libère Barabbas et qu'on condamne à Jésus, qu'on crucifie à Jésus. Si vous, les anciens, en parenthèse, vous ne voulez pas écouter le message de Jésus et être sauvés par lui, mais ne poussez pas la foule à réagir comme vous, à croire comme vous, à penser comme vous. C'est étrange cette manière d'apporter la parole de Dieu cette nuit. « Faites attention, on n'a qu'une seule vie. » Après quoi on ferme les yeux, on tombe dans le cercueil et on est parti. Ne ratons pas ce souffle de vie là que nous avons. C'est un seul souffle de vie. Ne le ratons pas. Terminons bien la course. Achevons la carrière. Combattons nos bons combats de la foi. Car bientôt nous allons sortir de scène. Qu'en sera-t-il de nos traces de pas dans la vallée ? Qu'en sera-t-il de notre histoire ? Qu'en sera-t-il de notre témoignage ? Aurons-nous marcher dans l'esprit ? Laisser un bon témoignage derrière nous ? Ou alors nos traces de pas dans la vallée sont des traces dégueulasses. Des traces souillées. Des traces puantes. Des traces tristes. Des traces creuleuses. Des traces mensongères. Un jour nous sortirons de scène. Un jour nous allons fermer les yeux. Un jour nous allons nous en aller. Comme d'autres ont marché sur cette terre et sont partis. Esaïe n'est plus là. Moïse n'est plus là. Josué n'est plus là. Marie n'est plus là. Matthieu n'est plus là. Paul n'est plus là. Et tous les grands hommes durant les âges qui sont passés ne sont plus là. Un jour toi aussi tu passeras. Comme tous ces hommes et ces femmes sont passés. Mais qu'en sera-t-il de tes traces de bas dans la vallée ? Comme dit Jérémie. Trop badère à la course légère. Comment peux-tu dire que tu n'as rien fait ? Alors que regarde tes traces de bas dans la vallée. Ce que tu as fait. Comment peux-tu dire que tu n'as rien fait ? Alors que voilà regarde le genre de traces que tu as laissé dans la vallée. Oh Dieu, vivez votre christianisme à fond. Servez Jésus à fond. Bénissez l'éternel à fond. Priez et invoquez votre Dieu à fond. Adorez-le en esprit et en vérité à fond. Dédiez-vous âme, esprit, corps à votre rédempteur. Mais dédiez-vous à fond. Allez-y à fond. Plain gaz. Et servez-le. Faites tout ce que vous pouvez faire pour le servir. Prions. Oh Dieu, Dieu tout-puissant. Dieu bien-aimé, Père Saint. Comment ne pas t'invoquer, Seigneur du ciel et de la terre, au milieu de ce monde impie, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Le monde est complètement renversé, la tête en bas, l'épi en l'air. Ce qui était bien séant dans les temps passés, aujourd'hui est devenu objet de railler, de moquerie à outrance. Dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, Seigneur du ciel et de la terre, ce qui était condamnable et condamné dans les âges passés, dans les temps anciens, aujourd'hui est devenu, j'allais dire, oh Père Saint, ce que tout le monde fait naturellement, sans aucun problème. Regarde, Seigneur Jésus, combien le monde s'est rabaissé à la condition d'animal. Les hommes se sont rabaissés à la condition d'animaux. Ils font des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. ce que, oh Dieu, ce que le cœur du Créateur abomine, ce que le cœur de l'Éternel abomine. Au milieu de ce monde, complètement contaminé par le péché, il y a sept mille qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux, l'un de ces sept mille qui n'a pas encore fait fléchi les genoux devant Baal, Père. Les temps sont difficiles et l'ennemi encercle, Seigneur Jésus-Christ, de ton peuple avec toutes sortes, Jésus, d'artifices, avec toutes sortes de pièges. Mais tu es le seul, oh Dieu, capable éternel, mon Père, de nous guider, de nous conduire, de nous inspirer, oh Père, de nous indiquer la voie, la bonne voie à suivre. Jésus, ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, Seigneur, car nous sommes encerclés par des loups. Des loups prêts à nous dévorer. Et l'ennemi, le diable, comme un lion enrichissant, tourne autour de ton peuple, de ton église, oh Père Saint, pour voir qui il peut dévorer et ramener dans les choses anciennes et mondaines. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, Roi d'Israël, et Dieu d'éternité, je viens t'invoquer, Seigneur, pour que tu bénisses mon peuple, pour que tu bénisses quiconque, Dieu Tout-Puissant, prie avec ton serviteur éternel pendant cette chaîne de prière. Sois loué, sois adoré, sois béni, sois élevé, sois exalté, toi le Dieu, trois fois saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et ta gloire divine. Tu es incomparable, toi le Dieu d'amour, tu es incomparable, toi le Dieu Tout-Puissant. Et je te bénis, car tout ce que tu fais est bon, car tout ce que tu fais est parfait. bénisse cette chaîne de prière dans sa continuité, Seigneur, exauce les prières de tes enfants au nom de tout-puissant le Fils de Dieu et que nous puissions, hallelujah, oh Dieu, toujours, demeurer dans ta divine présence. Que ton sang éternel nous garde et nous protège loin de tout très enflammé du malin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne tous nos manquements, pardonne nos faiblesses humaines et charnelles au Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à continuellement marcher, Seigneur, devant ta sainte face avec des cœurs toujours disposés à te servir. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Amen.